... Et voilà ! Bon, je ne te garantis pas qu'elles soient aussi bonnes que celle d'Alex, mais enfin... Oh, mais je suis sûre qu'elles seront autant délicieuses cet hiver. Ah, attends, excuse-moi. Ah bah c'est Guéant, il a parlé à Stéphanie. On va pouvoir aller au commissariat. Ok, si tu veux. Bah, et pas oublié, on doit répéter après. Oui, non, non, t'inquiète pas, j'y ai pensé. C'est juste que j'aimerais qu'on y aille assez tôt. Comme ça, on pourra peut-être voir Alex. Mais t'as quoi dans la tête ? Tu veux aller faire quoi là-bas ? Bah, quelque chose de très simple. En fait, j'ai bien réfléchi. J'aimerais qu'on propose à Stéphanie qu'on fasse un test sur les cheveux d'Alex. En fait, souvent, les gens qui se droguent, bah, ils restent des traces pendant plusieurs semaines, et voire même quelques mois. Et je me dis que comme ça, au moins, on sera fixé, savoir si elles se droguent ou pas. T'as un vrai petit flic, toi. C'est juste que je suis persuadée qu'Alex est innocente, et j'ai envie qu'on le prouve. Putain, ça doit être le gars et Sylvain. Ah, bah ça tombe bien, je dois lui parler. Je te laisse finir ? Pas de soucis, mon petit amour de flic. Salut, Olga. Salut. Sylvain n'est pas avec toi ? Ah non, il est parti à l'eau. Comme d'habitude, il avait les examens. Mais par contre, cette nuit, je te raconte pas. Oh, mais c'était quelque chose. D'accord. C'est pour ça que t'as des petits yeux. Je suis éclatée, mais je suis fatiguée. Il m'a fait découvrir l'amour universel. Ouh là là, ne m'en dis pas plus, je crois que j'ai compris. J'ai pas compris, moi. J'ai... Alors, je sais pas. J'ai préparé le costume de Stronfette. J'ai même pas eu besoin de me déguiser. Il m'a sauté dessus. Et là, c'était de la folie. Bon, écoute, c'est plutôt bien tout ça, mais... Il t'a pas paru bizarre ? Non. Bon, à part ce que je viens juste te raconter, mais non. Il était tout mignon. Pourquoi ? Non, non, pour rien. Pour rien. Et voilà les bonnes petites crêpes. Oh, que c'est mignon, ça va toi ? Ah, ouais, super. Il faut que je te raconte un truc. Alors, c'est... Pardon. Ça doit être... Sylvain. Oh ! Ah ben non ! C'est Sigmund. Vous vous rappelez de l'écrivain ? Oui. Il m'invite à déjeuner. Mais c'est ma semaine de chance, alors. Serre-moi vite à manger, parce qu'après, il faut que j'aille travailler, parce qu'après, j'ai un déjeuner. Allez, vite. Allez, vaille. Les assiettes. Je m'occupe de toi. Aïe, 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 aïe. J'ai faim, en plus. Oui, 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 on peut demander un test capillaire. Après, ça va pas disculper votre ami du trafic de drogue ? Oui, enfin, au moins, comme ça, on saura si oui ou non les cocaïnomanes. Mais je comprends pas. Pourquoi son frère vous aurait raconté ça si c'est pas la vérité ? Justement, c'est la question qu'on se pose. Bon, de toute façon, moi, je vais appeler Jerry, il travaille à la scientifique. Lui, il pourra faire le test. Après, sachez que si le test est positif, ça va aggraver son cas. Ouais, je sais bien. Mais je suis persuadée qu'il sera négatif. Bon, ben, on verra. Bon, et sinon, à part ça, j'ai appris tête en espace, c'est bien ? Ouais, le public est formidable. Elle aussi. D'ailleurs, il faut absolument que tu vienne la voir. Mais bien sûr, avec plaisir. Dis-moi, tu passes près de Paris ? Oui, à l'apogée. Tu le renverras tes invitations ? Évidemment. Mais, lieutenant, vous allez me envoyer votre email. Bien sûr. Je vais être invité, moi aussi ? Bien sûr, lieutenant. Oh là là ! Merci beaucoup. Je vous aime tellement. C'est gentil, merci beaucoup. Oh, ben non, c'est vrai. Et vous allez chanter ? Et dans la nuit, j'ai prié. Évidemment. Je l'adore tellement, celle-là. Je vous l'ai dit. Et dans la nuit, j'ai prié Pour qu'enfin tu comprennes Combien grand est ma peine De t'avoir fait pleurer Et... Guéant ! Et dans... Ah oui. Oui. Pardon, capitaine. On est au travail. Mais... Excusez-moi. Oui. Oui, oui, oui. On va passer dessus Pour cette fois. Bon, ben écoute, Fanny. Je vais demander le test capillaire. Dès que j'ai les résultats, Je te tiens au point. Merci beaucoup, Stéphanie. De rien. Et Guéant va vous raccompagner. Bien sûr, capitaine. Oui. Venez. Excusez-moi. Au revoir. À bientôt. Vous voulez une petite visite du commissariat ? Avec plaisir, lieutenant. Bien, suivez-moi. Comme ça, on peut en profiter Pour lui demander pourquoi Sylvain nous a raconté tout ça. C'est une très bonne idée. Stop. Qu'est-ce qui se passe ? Le juge d'instruction est avec elle. Je n'ai pas le droit de vous amener ici, normalement. Allez, venez vite. Tu sais, c'est vraiment dommage Qu'on n'ait pas pu parler à Alex. Oui, mais chéri, on n'a pas eu de chance. On est arrivé au même moment Que le juge d'instruction. C'est vrai qu'il était sympa, Guéant. Oui, c'est un gentil garçon. Bon, là, on est là pour faire de la musique. Ok ? Oui, tu as raison. On va faire de la musique. Allez. Tu savais que ton père devait passer nous voir ? Bah non. Bonjour tout le monde. Ma papa, je ne savais pas que tu étais là. Ma chérie, ça va ? Bah écoute, je suis venu voir ta répète. Ça va Christian ? Ça va, ça va. Bonjour tout le monde. Bah, tu n'es pas venu avec ton acolyte Pierre ? Pierre, Pierre, Pierre. Non, je ne vois pas. C'est pas vrai. Vous êtes encore disputé. On ne s'est pas disputé, on ne se connaît pas. Bon, ne t'inquiète pas, tout va bien. Dis-moi, je parlais avec tes musiciens. Ça a l'air vraiment cool, le projet. Mais tu vois, John, c'est vraiment super. Ah ouais, c'est super. Et vous avez des nouvelles d'Alex, alors ? Alex, alors oui, on a des nouvelles. La pauvre Alex, au moment où on parle, est en garde à vue. Elle s'est fait arrêter par la police avec un kilo de cocaïne dans son sac. Un truc de fou. Quoi ? Un kilo de cocaïne ? Mais c'est énorme. Non, mais je suis sûre qu'elle est innocente. Alors apparemment, Alex a des problèmes. Ouais, de sacrés problèmes. Je te raconterai ça plus tard. Bon, on se met au boulot parce que là, on est en retard et on est ici pour faire de la musique. Ok, chef. Allez, c'est parti. Avec moi, toi. Ok, bah on est prêts. Tu veux faire quoi ? Est-ce que tu m'entends ? Mais oui, bien sûr. Non, mais Julien, Arthur a déjà fait de la dernière fois, c'est bon. Allez, c'est parti. Un, deux, trois. Je suis tout à l'affaire, c'est des livres brûlent mes lèvres. Je n'ai plus de goût à rien, je fais n'importe quoi. Je n'ai plus de repères, je ne crois plus en rien. Je voudrais changer d'une mère. Et je fais des bêtises qu'on ne peut rattraper. J'ai beau regretter, mais le mal est déjà fait. Je ne m'en sors plus, je n'avance plus, je me perds. Est-ce que tu m'entends ? Regarde ce que tu as fait de moi. Je ne voulais pas, mais pourtant, j'ai fait tout ça à cause de toi. Je voulais juste oublier, sans quoi j'avais tellement cru. Du jour au lendemain, voir que pour toi je n'existais plus. Je n'existais plus, je n'existais plus.